Aujourd'hui on ne va pas parler d'un théoricien, on ne va pas parler de méthodologie, on ne va pas parler d'épistémologie ça va être une vidéo vraiment cool J'aimerais vous parler de la chaîne de vidéos de Monsieur Jordan donc je mettrai le lien dans la description et en fait c'est un jeune thésard qui a décidé de faire un vlog sur sa thèse donc ça signifie comment il va vivre son processus de thèse, d'écriture en réalité d'absorption des concepts, d'absorption des théories, de la manière dont il va collecter les données il va nous parler de tout ça et je trouve ça vraiment cool, je trouve ça super important je pense que si vous êtes en mémoire, en maîtrise, en travail dirigé peu importe à partir du moment où il y a un travail d'écriture c'est super important de partager, justement d'être capable de faire du social parce que vous allez vous isoler en fait ce qui va se passer c'est que la famille, les amis ne comprennent pas très bien ou ne comprennent pas toujours ce qu'on veut faire avec nos thèses, etc. ou on nous écrit et donc petit à petit il y a une espèce de distance qui se fait et ça c'est important de pouvoir justement dialoguer, partager et pas hésiter justement à mettre ça sur internet c'est pas obligé d'être sur une place publique, vous pouvez y rendre les vidéos privées bien sûr mais partagez, n'hésitez pas la question est oui mais si on fait ça on va tous se ressembler peut-être ou on va faire des chaînes similaires c'est important c'est important d'avoir des chaînes où vous parlez de la même chose parce qu'en fait un livre c'est un peu comme une musique c'est un peu comme un album de musique on va chercher des choses qui nous intéressent, des choses qui nous touchent des choses qui provoquent des choses en nous et en fait on a plein de manières d'écouter la musique et on a plein de manières de lire un livre et ça peut être même des théoriciens très très rigides on va toujours chercher dans la théorie ce qui nous intéresse et ce qui va nous permettre de faire évoluer notre pensée on peut aussi se tromper dans la manière dont on interprète un texte et c'est toujours bien justement de voir avec les autres ce qu'eux ils en pensent, ce qu'eux ils en ont tiré, ce qu'eux ils en ont compris voir si on peut s'enrichir mutuellement les uns les autres justement à travers ces partages en fait tout simplement parce que quoi qu'on en dise peu importe le domaine dans lequel vous êtes je ne sais pas moi, si vous êtes en linguistique Peirce, c'est dur à lire si vous êtes en psychanalyse par exemple Carl Gustav Jung, c'est dur à lire si même en sociologie, même les derniers comme Bourdieu Bourdieu ce n'est pas spécialement dur à lire mais qu'est-ce que c'est chiant à lire si vous remontez plus loin essayez de lire Deleuze et Guattari en une fois vous lisez mille plateaux et vous arrivez et vous faites ouais j'ai tout compris, pas de problème non c'est dur, ce sont des textes qui sont durs à lire c'est compliqué, pareil en philosophie si on commence à remonter dans les philosophes allemands je ne sais pas moi, Nietzsche c'est codé, c'est compliqué, c'est difficile à lire toute la science et même dans les sciences dures elle est difficile à lire, elle est difficile à comprendre elle est difficile à absorber il y a des gens qui font des thèses ou qui font des mémoires sur un chapitre ou sur un livre un seul d'un seul auteur et ce qui va se passer en cours c'est qu'on va vous demander de les connaître, au moins d'avoir les bases et c'est pour ça que c'est important de pouvoir partager, échanger si j'ai mal compris un auteur ou si au contraire je pourrais l'utiliser d'une meilleure manière il faut en profiter, il faut négocier, il faut discuter et c'est peut-être pour ça qu'on parle de communauté scientifique et aujourd'hui on a un incroyable outil qui est celui d'internet qui est celui de Youtube, qui est Facebook ou de ce que vous voulez et je pense que la bonne idée avec tout ça c'est justement d'être capable de nous enrichir et puis de nous entraider parce que si on part du principe où justement ce savoir-là il sert à s'entraider on va être beaucoup plus efficace même dans l'écriture de nos propres livres ou de nos propres thèses ou de nos propres mémoires parce que c'est fatiguant c'est compliqué, comme je vous dis il y a des fois après, parfois le professeur va nous conseiller un livre je ne sais pas moi, Whitehead, ton directeur va dire lis ça, tu lis ça, tu as du mal à comprendre tu commences à souffrir du syndrome de l'imposteur tu ne sais pas ce que tu fais là tu te demandes si tu n'es pas à ta place combien il y a d'étudiants qui abandonnent justement parce qu'ils se disent je ne suis pas à ma place alors que tout ça, ça prend du temps et qu'il faut être capable de partager, de discuter et donc je vous dis il y a la partie qui est celle théorie, conceptualisation, méthodologie qui est une partie lourde à faire mais il y a aussi les sensations qu'on vit en tant que personne à l'université les problèmes d'argent, les problèmes d'horaire est-ce que je peux faire tous les cours les problèmes, comme je vous dis, les problèmes psychologiques qui viennent avec parce qu'il y a l'isolement vous, vous écrivez une thèse mais pendant ce temps-là, vos amis eux, ils évoluent ils ont du travail, des jobs ils grimpent dans la hiérarchie, ils achètent des voitures, ils achètent des maisons donc ils se développent et pendant ce temps-là, vous, vous êtes en train de créer une thèse ça prend du temps, c'est compliqué, les gens n'arrivent pas très bien à saisir et je pense qu'il faut se servir de YouTube il faut se servir des réseaux sociaux comme des plateformes d'échanges et d'entraide et moi, c'est ce que je fais quand je vais consommer une vidéo sur YouTube d'un vulgarisateur je vais absorber tout le travail d'analyse que lui a fait et puis je regarde si ça me plaît, je regarde si ça me correspond et puis si ça me correspond, je vais l'utiliser à mon tour et ça, c'est important aussi pour vous de le faire donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne de Monsieur Jordan et je vous conseille même de faire la même chose n'hésitez pas, faites des chaînes et créons une sorte de micro-réseau où on va pouvoir discuter, dialoguer et puis même s'entraider de manière plus efficace et puis profitons-en, profitons-en, sérieusement ces outils-là nous sont pour l'instant gratuits et à plusieurs cerveaux, on est toujours plus efficace qu'avec un seul cerveau donc moi, je vous conseille vraiment, sans aucune retenue, essayez de créer une chaîne et puis allez-y, parlez-nous de ce qui se passe parlez-nous de ce que vous voulez savoir parlez-nous des difficultés que vous avez j'arrive pas à lire tel chapitre j'arrive pas à comprendre tel chapitre j'arrive pas à saisir telle pensée je vais m'y mettre moi aussi je vais vous présenter des points d'accroche où j'ai du mal à saisir dans des prochaines vidéos aussi et n'hésitez pas parce que c'est justement l'occasion qu'on a tous de pouvoir communiquer et éviter de s'enfermer et de se retrouver dans des mauvaises situations d'étudiants déprimés parce que, je suis désolé mais le constat c'est que beaucoup d'étudiants en maîtrise et en thèse sont déprimés sont dépressifs ils sont coincés dans un mauvais cercle et je pense que c'est l'occasion peut-être avec cette technologie d'en sortir et puis de pouvoir s'entraider les uns les autres et éviter à la nouvelle génération ou aux autres d'être aussi coincés dans ce cercle de la déprime si vous faites des thèses si vous faites des mémoires si vous faites des études c'est parce que vous êtes passionné parce que c'est ce que vous aimez faire dans la vie parce que ça vous a intéressé à un moment si vous vous êtes dégoûté ensuite de le faire c'est qu'il y a un problème et c'est pas forcément à cause de vous et c'est vraiment le message que j'essaye de mettre dans cette vidéo alors n'hésitez pas à faire des vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Monsieur Jordan et puis à très bientôt et puis la science c'est un plaisir faites-vous plaisir ça veut pas dire que c'est facile ça veut juste dire il faut prendre du plaisir quand on fait des choses et c'est normal que ça soit difficile donc à très bientôt et à une prochaine